Bonjour à tous, j'aimerais vous parler aujourd'hui du pouvoir de la simplicité. La simplicité, je veux dire par là le fait que les choses deviennent simples dans votre vie. Par exemple, quand vous avez des projets, vous avez des projets, vous avez un rêve que vous avez envie de réaliser et pendant que vous êtes sur le chemin de la réalisation de votre projet, de votre rêve, si vous voyez qu'il y a des signes de simplification, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Je veux dire que quand vous avez des projets et que ces projets sont justes pour vous, vous allez voir que des signes de simplification vont s'opérer. Vous aurez des gens ou des événements qui vont vous simplifier la route. Dans le cas contraire, si vous voyez que les choses se compliquent, c'est que soit vous n'êtes pas dans la bonne voie ou il faut changer de méthode pour y arriver. Voilà. Donc, vous devez rester attentionné. Quand vous avez des projets, je vous invite à rester attentionné aux signes de simplification. Vous allez voir que même les difficultés qui paraissent insurmontables vont s'épasser de votre route. Vous allez voir des signes de simplification, comme je disais. Vous devez toujours chercher ces signes de simplification. Ça peut être quelqu'un qui va vous faire une faveur. Ça peut être quelqu'un qui va vous donner des informations. Bref, en tous les cas, vous verrez sur votre route des signes de simplification quand vous avez des projets et que vous êtes dans la bonne voie. Donc, je vous invite sincèrement, du fond du cœur, à faire attention aux signes de simplification. La simplification. Dans le cas contraire, faites autrement ou changez de voie. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Je vous remercie. C'était David Gagné-Albert pour la minute du développement personnel.